A partir du 1er mars 2024, la police républicaine engageait une campagne de répression des infractions au cours de la route. Une répression menée sur le territoire national avec au cœur des déviances comportementales. Le député Abdoulaye Gounou adresse au gouvernement une série de questions relatives à ce sujet. Des fonctionnaires de police sont-ils fondés à infliger un traitement aussi dégradant et inhumain à impésibles citoyens ? Traitement digne de l'époque de la traite négrière. Quelles sont les modalités, M. le Président, et l'étendue du contrôle des ports de casques ? Un langage facile. Le contrôle du port de casques se fait-il dans les villages, dans les quartiers, dans nos maisons, dans les chambres ? À quel moment précis le citoyen est obligé de porter le casque ? Le député soutient ces questions par un certain nombre d'éléments relevés dans la gestion des opérations par les forces de sécurité. Au besoin que l'homme mène une réflexion globale autour de la question pour savoir comment moduler. Alassane Seydou, de rappeler les objectifs de la répression et les résultats obtenus dès les premières semaines des opérations. Après avoir observé une période de sensibilisation de plus d'un an, la police a décidé de lancer une opération de contrôle du respect du cours de la route en général et du port de casques de protection en particulier. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Sécurité publique, a ensuite répondu point par point à la série de questions avant de préciser en conclusion. Au cours de l'opération et suite au comportement non professionnel de certains fonctionnaires de police, des institutions ont été données à la hiérarchie policière pour un meilleur encadrement des personnels commis à cette mission. Le gouvernement n'est donc pas resté insensible aux préoccupations des populations inhérentes aux différents contrôles. Somme toute, le gouvernement s'emploie à apporter des réponses appropriées aux préoccupations sécuritaires des populations à travers, entre autres, les actions de la police républicaine chargées d'assurer la protection des personnes et des biens. A cette fin, elle a besoin de la collaboration des populations. La contribution du Parlement à la sécurité publique et à la sécurité routière ne fait l'ombre d'aucun d'autre. Des questions comme celles de l'honorable Dablaï Gounou permettent à l'institution d'aider l'exécutif à bien gouverner ces initiatives en la matière.